Salut tout le monde et là on est parti pour une partie de pokémon go et oui donc là on va faire la mission une manigance silencieuse donc il faut gagner un raid battre trois sbires de la team roquette et attraper un pokémon obscur donc en battant les sbires de la team roquette on va attraper le pokémon obscur donc là ça y est j'ai réussi la mission donc je vais aller récupérer du coup mes récompenses voilà et le pokémon alors c'est lequel c'est chapignon et oui ohlala on va avoir chapignon ça c'est pas mal je sais même plus si je l'ai déjà bon allez un petit lancer à effet ou alors est ce que il va rester dans la pokéball 3 oui ça y est j'ai chapignon il est resté dans la pokéball donc ça c'est excellent en plus c'est un nouveau je savais bien que j'avais pas à évoluer ouais donc voilà je viens d'avoir chapignon alors voyons la suite de l'aventure donc là je vais récupérer donc les pokéball les super bonbons et les xp bon travail le daron geek même si j'aimerais qu'elle nous laisse tranquille je sais que la team go roquette et sans relâche mais nous aussi je suis content de voir que tu as déjà sauvé deux pokémon obscur en tant que professeur et quelqu'un qui aime les pokémons je ne peux pas rester sans rien faire quand la team go roquette maltraite tant de pokémons innocents ouais je suis d'accord il faut défendre les pokémons allons-y retournons sur le terrain et sauvons d'autres pokémons de leurs griffes alors donc on va retourner on doit attraper cinq pokémons obscurs faire trois jolies lancées à effet à la suite battre cinq sbières de la team go roquette donc allez on est parti alors ça y est j'ai réussi la mission donc je vais récupérer les récompenses les ben alors et là donc de la poussière d'étoiles super ball des xp allez on va partir à l'autre partie tu es de retour le daron geek merci d'avoir réglé leurs comptes aux sbires de la team go roquette toi était pokémon avait réussi à les faire fuir comme d'habitude et ouais je pense qu'ils y réfléchiront à deux fois avant de revenir à la charge mais tous ces pokémons obscurs qui ont laissé derrière eux au moins ils sont en sécurité avec nous désormais et oui on va protéger les pokémons le daron geek purifiant les pour qu'ils oublient ce qu'ils ont vécu avec la team go roquette et qu'ils passent à autre chose je sais qu'ils t'en seront reconnaissants allez on va purifier les pokémons donc et comme ça alors purifie 5 pokémons obscures bac 5 sbires de la team go roquette et gagne trois bonbons en marchant avec ton copain donc voilà je pars au niveau de la mission donc là je vais vous montrer au cas où vous savez pas pour les purifier donc vous allez sur votre pokémon obscures vous cliquez sur purifier donc ça va vous coûter des bonbons et de la poussière d'étoiles mais c'est pas beaucoup c'est 5 bonbons et 5000 en poussière d'étoiles donc voilà donc là je voulais purifier donc il faut savoir que quand vous les purifier vous avez un petit symbole devant qui bon ben là j'ai pas pu voir bon c'est pas grave mais je ferai une autre vidéo avec les pokémons purifier donc là j'ai fini l'état j'ai récupéré tous les xp et du coup voilà le radar donc là on a le radar qui va permettre de trouver les chefs ces pokémons vont bien beaucoup mieux le daron geek je suis sûr qu'ils sont contents d'être aux côtés d'un dresseur comme toi et loin de la team go roquette maintenant que nous avons éliminé certains de leurs sbires nous ferions mieux de traquer les chefs de la team go roquette donc là on va attaquer les chefs ouah ça promet et oui donc voilà vu la façon avec la quelle tu as fait fuir les sbires je suis sûr que les chefs n'auront aucune chance donc voilà les chefs sont un peu plus fort quand même il faut se méfier et tout mais ça va le faire donc il faut battre arlo le chef de la team go roquette cliff et syrah donc c'est les trois chefs qu'il faut pouvoir battre pour après obtenir la récompense et pour voir le big boss donc voilà je les ai trouvés sur la map j'ai battu les trois chefs donc là je récupère les récompenses qui sont des xp et là je vais récupérer donc les poussières d'étoiles le super radar roquette et c'est avec le super radar qu'on va réussir à trouver alors tu as réussi le daron geek encore une fois tu as joué un rôle crucial et stopper net la team go roquette et ouais je les ai stoppés c'est un honneur de t'observer toi et les partenaires grandir ensemble et utiliser votre force pour venir en aide aux pokémons maintenant que les chefs de la team go roquette sont neutralisés il est temps de nous faire comprendre à giovanni que nous n'allons pas le laisser mettre ses plans à exécution comme ça donc voilà il faut trouver giovanni je sais qu'il est fort mais pas autant que toi je te fais entièrement confiance le daron geek donc là giovanni il est assez balèze bon alors trouve le boss de la team go roquette donc giovanni combat le boss de la team go roquette donc il faut pas giovanni va le boss de la team go roquette donc voilà donc là on a le super radar qui va nous permettre de le trouver donc là je l'active donc une fois qu'il est activé vous recliquez dessus donc voilà il m'a montré qu'il était ici donc là et ben non c'est un faux sbire donc il faut savoir que quand vous cliquez vous en aurez plusieurs endroits et vous allez aux endroits et vous n'êtes pas sûr de tomber sur lui c'est le inconvénient donc j'ai fait ça plusieurs fois et là vous voyez il ressemble à ça giovanni donc mais bon je suis pas tombé sur lui à chaque fois c'était un faux sbire donc pour tomber sur lui moi j'ai fait comment ça s'appelle la montgolfière donc le ballon dirigeable et donc voilà en faisant le ballon dirigeable je suis tombé sur lui voilà qui est juste là en hauteur je te félicite de ta résistance trésor j'espère que tu iras alors tu es peut-être arrivé jusqu'ici mais tu n'iras pas plus loin ah ouais donc voilà je l'ai battu et oui ici attendez pas mais si j'étais plus loin je l'ai battu en plein dans les dents donc voilà voilà les petites récompenses mais c'est surtout qu'on va sauver le pokémon donc voilà un pokémon du coup à sauver l'axia je ne l'avais pas donc là je vais utiliser une baie dorée et du coup il faut vraiment que je l'attrape parce que je l'ai pas en fait j'ai pas du tout les pokémon avec duvanie donc je vais essayer de faire plusieurs fois pour essayer d'attraper les pokémon et tout ça parce qu'à l'époque je jouais je connaissais pas je connaissais pas la team rocket au tout début et tout alors donc voilà ça m'a permis de gagner aussi 2470 xp ça c'est pas mal et un nouveau pokémon wouah je suis trop content alors la tias donc voilà on va reprendre la mission donc voilà j'ai réussi toutes les missions je récupère les récompenses donc là c'est pas mal après donc là j'ai un neuf chance des fombies dorées et les xp excellent travail le darangeek toi et tes pokémon avaient un lien incroyable quelque chose que la team go rocket n'ont pas les personnes ont eu de la chance de t'avoir malheureusement je sais que nous entendrons encore parler de la team go rocket et de ses nouvelles manigances mais je sais que je peux dormir tranquille car tu es là pour les arrêter et ouais en attendant repousse toi repousse toi tu l'as bien mérité et voilà donc là je récupère les dernières récompenses bon il n'y aura pas de pokémon encore en plus donc voilà mais il ya de ct d'attaque ça c'est pas mal et donc voilà voilà pour cette petite vidéo bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si ça vous a plu de mettre un like et si vous êtes nouveau sur la chaîne de vous abonner et d'activer la petite coche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos allez à la prochaine bye 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 et Sous-titrage ST' 501